Dans notre série, le compartiment des dames seules, pas toujours, au moins ici et pour aujourd'hui, mais moi, vous savez, je ne suis que le contrôleur des wagons-lits. Enfin, quelques fois, ils se permettent des écarts, mais rarement, il faut vraiment les encourager. J'espère que les écarts seront faits avec nous, c'est un déjeuner. Avec les câbles, c'est quand même beaucoup. Oui, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, on fera un stramgramme d'abord. Oui, dans le compartiment des dames seules, les grosses têtes présentent quatre têtes d'affiches. Une tête d'affiche du théâtre, Sophie Desmarais. Une tête d'affiche de la littérature coquine, la baronne de Belleroche. Une tête d'affiche de la télévision, la plus radieuse, la plus adorable des empoisonneuses, Alice Saprich. Et la tête d'affiche incontestée du bain de siège, Ritia Zaraï. Comme je dis, la princesse des carottes, la reine des navets. Non, je n'ai pas dit ça. Puis vous savez, je me moque de vous, mais dans le fond, j'envis sinon votre méthode, au moins le profit que vous en retirez. Les droits d'auteur. Vous savez que quand on parle aux éditeurs du tirage de Ritia Zaraï, il voit rouge, et sans la regarder d'ailleurs. Vous êtes toujours vêtue aussi sobrement, chère Ritia ? Toujours aussi sobrement. Ça vous va bien, la couleur piéton écrasée ? Elle a une poitrine coquine. Et la poitrine, vous l'aviez comme ça au départ, ou c'est les carottes qui l'ont fait ? Les deux. Il y avait un bon départ, mais disons que les plantes ont aidé à développer la chose. Oh, mais ce n'est pas développé du tout, ma chérie. Ah si, tout de même, c'est pas mal, hein ? C'est très joli. C'est très joli. Non, non, c'est très joli. Viens tâter. Je ne viens pas voir, j'aurais trop peur d'en prendre un dans l'œil. Vous le venez. Venez tâter. Tu as raison. J'ai trop de respect pour Ritia, trop d'amitié pour son mari, pour faire ça, en plus en public. En plus, vous avez peur. Est-ce la seule chose qui vous gêne ? Non, j'ai peur d'être inférieur à la tâche, j'ai de toutes petites mains. Mais qu'est-ce que tu prends là ? Ça, c'est du miel, avec le citron. Ah oui. Avec quoi ? Ça, c'est excellent. Mais il faut en mettre combien ? C'est un bon diaf, non ? C'est vraiment question de goût. Mais dans une bassine de 5 litres, par exemple ? Ça, c'est les fesses qu'on met, c'est pas la tête, Philippe. Non, ne soyez pas cochonnes, vous. Ah, mesdames, je suis vraiment ravi de vous voir réunis, parce que, bon, c'est une affiche que personne n'avait pu composer, je crois, avant nous. En plus, j'ai deux aristocrates, car j'ai présenté la baronne de Belleroche, et j'aurais dû dire précédemment... La marquise de Baroncelli. Oh, elle crase, elle dit donc. T'es une marquise et une baronne, hein ? Oui, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Non, mais enfin, bon, on peut se gargariser avec vos particules, mesdames. Non, mais enfin, moi, j'ai un grand respect des vieilles familles, hein ? Moi, je trouve extraordinaire. Non, mais dans toutes les grandes familles, il y a des vieux tableaux, mais... Ah, les tableaux d'ancêtres ! D'ancêtres, voilà. Moi, je trouve que c'est très agréable de pouvoir suivre les traces de ses parents, d'avoir un arbre généalogique, c'est très, très bien. Oh, non ! Il n'y a que le trottoir qui soit intéressant. Le trottoir, sur quel plan ? Sur le plan de la vie, enfin, c'est là où on apprend. Ah, c'est là où on apprend tout, sur le trottoir. Vous savez, on apprend toujours sur le tas, hein ? Oui, sur le tas. Nous deux, c'est sur le tas, ma chérie, non ? Non, c'est pas gentil, ça. Attends, 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 attends. Il faut savoir, qu'est-ce qu'on entend par le tas ? Par le tas, oui et non ? Le tas, le tas ! Non, ça veut dire faire vraiment l'action, pour l'action, et faire. Ne faites pas de juste, nous, barons. Ah, oui, mais j'ai un petit côté italien, là, hein ? Oui, qu'est-ce que tu appelles le tas ? Ben, la vie, quoi. Avoir des ancêtres, c'est quand même pas mal. Savoir qui, au XVIe siècle, a couché avec qui ? On s'en fout. Mais non, mais non. J'aime bien savoir. Hein, c'est bien ? Oui, moi, je peux suivre les traces de ma famille jusqu'à l'arrière-grand-parent maternel, c'est tout, hein ? Russie, quelque part, mais ça s'arrête là. Enfin, vous savez, il y a un personnage de Beaumarchais, je crois que c'est Bridoison, qui dit qu'on est toujours le fils de quelqu'un. Oui, bien sûr. Mais il est vrai, il est encore plus vrai qu'Alice et moi, nous sommes des sœurs, parce que la langue ancienne, ancienne de la Bible était l'araméienne. Oui, absolument. Mais on ne va pas aller jusqu'à la Bible, chérie. Écoute, vous parlez encore ? Pas l'araméienne. Non, non. Mais l'hébreu, évidemment. Oui, c'est ma langue latale. Je suis née à Jérusalem, j'avais fait toutes mes études en hébreu. Bon, je vous arrache à vos souvenirs d'enfance, qui d'ailleurs sont tout à fait passionnants, pour vous proposer la première question qui émane de Mademoiselle Grabignol, de Saint-Jean-des-Baisans. Qui a dit, un homme peut être heureux avec n'importe quelle femme aussi longtemps qu'il ne l'aime pas ? Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai ? Est-ce que c'est quelqu'un d'un autre siècle ou d'un siècle précédent ? Il est mort entre les deux guerres, mais je ne sais pas exactement lesquelles. Il était français ? Il est français ? Non, il n'était pas français. Pas français ? Anglais ? Oui. Bernard Shaw ? Non. Non, Bernard Shaw, non. Qu'est-ce qu'il a... Entre les deux guerres ? Oui, oui. Je ne voulais pas vous le faire remarquer. De quoi ? Entre les deux guerres. Un écrivain très connu ? Très connu. Noël Coward ? Non. Romancier ? Non, non, il est mort avant 1914. Ah, il est mort Oscar Wilde. Il est mort en 1900, Oscar Wilde. Eh bien, je dis, au début du siècle, avant 1914. Bonne réponse d'Alice Saprich. Non, 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 mais qu'est-ce qu'il savait des femmes, celui-là ? Ah, écoutez, Alice, j'écris un livre sur Oscar Wilde en ce moment. Enfin, c'était une tapette. Non, écoutez, il a été marié, il a fait deux enfants. Et c'est lui qui les a faits. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Mais malgré tout, je suis sûre que c'est lui qui les a faits. J'ai une histoire sur un homosexuel. Ce n'est pas vrai. C'est correct ? Ah, c'est correct. Ah, ben alors non, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai un boucher que j'aime énormément, qui est très charmant, très drôle, très gaie. Toutes les filles du quartier, on se retrouve chez lui parce qu'il dit des choses drôles. Par exemple, moi, je n'ose pas lui demander une langue, par exemple. Quand j'ai envie d'une langue, j'envoie à mon mari. Moi, j'ai aussi un charcutier qui est très, très gentil et qui a beaucoup de charme. Mais moi, j'ai quatre petits chats. Et j'ai deux petits chats. Moi, deux. Et mon charcutier, je lui achète du foie pour mes chats. Alors, il me dit, mais oui, mais madame, je préférerais que vous les donniez à vos petites chattes. C'est tout. Je ne comprends pas. Mais de toute façon, ça ne va pas loin parce qu'ils ne vous vendent que du mou. Non, il ne me va pas du mou. Mes chats n'aiment pas le mou, ni leur maîtresse non plus. Oh, voilà un joli titre. Oui, mes chats n'aiment pas le mou. Mes chats n'aiment pas le mou. C'est un purier, un film purier. Il se passe de belles choses là-bas de l'autre côté de la table. Par exemple, chez nos chats, j'ai une femme de ménage adorable qui s'appelle Bernadette. Et bien, lui, il ne l'appelle que Soubiroute. Ah oui, il est très drôle. Bonjour Soubiroute. Il faut nous l'amener un jour. Oh, il est une merveille. Si je pouvais. Et c'est une marquise. Oui. Nous qui avons été élevés sur le tas, on n'oserait pas. C'est une marquise. Et vous, Alice, est-ce que les commerçants vous manquent parfois de respect ? Pas assez. Alice, c'est merveilleux. Je dis ça. C'est vraiment... Vous n'avez pas un charcutier, un peu cochon, non ? Ah, j'ai mon traiteur, Jean-Luc. Ah, oui, c'est beaucoup plus chic que nous, le traiteur. Le traiteur, Vigneault. J'arrive, je prends un peu partout, des frais, j'en mets plein, ma bouche, tout ça, enfin. Il est formidable, je l'adore, mon Jean-Luc. Il me gâte. Ah, il vous gâte ? Ah oui. Comment il peut vous gâter ? Mais en me laissant faire ce que je veux dans la boutique. Sans payer ? Non, mais enfin, je bricole comme ça. Vous réglez en nature. Oui, il est gros comme ça, il est superbe. Je n'ai pas de problème avec des charcutiers. Mais avec les marchands de légumes, pas du tout. Méfiez-vous des marchands de carottes. Voilà. De Madame Le Crier, d'Agon-Coutinville. Qui a dit « Un jardin zoologique est un endroit où des animaux se réunissent pour étudier les mœurs des hommes. » C'est pas mal, ça. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est pas mal. C'est un savon ? Non. C'est un écrivain français de notre... Un écrivain du français du début du siècle. Côteline ? Non, qui était pratiquement inconnu avant que les grosses têtes l'inscrivent très souvent à leur programme. Ce ne serait pas Alphonse Allais ? Alphonse Allais ? Non, 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 Alè. Il est très connu. On débrouillait bien sans nous. Non, 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 je vieillis. Non, non, non. Non, non. Alors, c'est un homme dont le nom quand même apparaît de temps en temps dans des réclames, dans certaines pages de journaux, de certains magazines. Et les gens qui ont mal au pied le connaissent bien. Mal au pied ? Dr. Scholl. Mal au pied ? Au début du siècle, mal au pied. Non, il y en a eu deux. Dr. Scholl ? Oui. Et son prénom, c'est ? Adrien ? Non, non, c'est pas loin. Alstab ? Non. Al-Joseph ? Alors, il s'appelait donc Scholl. Scholl, oui. Bon. Oui, Scholl. Ça n'a pas l'importance. Le moment qu'on a dit Scholl, c'est Scholl. Non, c'est déjà bien. Bon, ben, bonne réponse, Doris Cazara. Merci, Alistair. Enfin, elle a la boule. Ça ne signifie pas, d'ailleurs, qu'elle connaît notre littérature. Ça signifie qu'elle a des corps au pied. Oui. Ou que j'ai lu la publicité dans les journaux. Je me sens Scholl ce soir. Et il s'appelait comment, Scholl ? Il se prénommait Aurélien. Ah, Aurélien. Ah, Aurélien, c'est joli, Aurélien. Aurélien, depuis. Bon, alors, de Madame Leprieur d'Agon-Coutinville, au cours de la parade sexuelle qui précède... Ça vous intéresse, Alice ? Ça commence bien. ...qui précède l'accouplement, qu'envoie le lapin mâle vers la femelle ? Les fleurs. Non, non. La salive ? Non. Il court, le lapin mâle. Ça sort de son nez ? Non. De ses yeux ? Non. De ses oreilles ? Non. De son sexe ? De son verrière. Non. Qu'est-ce qu'il sort de son sexe ? Oui. Un liquide. De son sexe. Alors, c'est la façon de déclarer sa flamme. Il sort un liquide. Lequel ? Non, non, non. Nous en sommes au préliminaire, baronne. Il piche. Il pourrait avoir de quantité ? Il urine délicatement vers la femelle qu'il veut séduire. Oh ! Et Alice, qui connaît bien les hommes, a trouvé la bonne réponse. Ah, Alice, là, j'avais pas peur. C'est formidable comme réponse. Il y a souvent des leçons de savoir-vivre, apprendre chez les animaux. Non, mais il y a beaucoup de perversions qui font que... Si vous lisez les petites annonces de Libé, vous voyez souvent, moi j'avoue que ça m'amuse beaucoup, mais le samedi, vous voyez des annonces formidables, vous voyez des choses que vous n'auriez pas imaginées. Est-ce que vous venez de dire, mais au lieu de l'appliquer au lapin, ça s'applique à des êtres tout à fait unis. Ah, une question médicale. C'est M. Blavier de Brenne-Lalleux qui la propose. Qu'est-ce que les médecins appellent un phimosis ? Ah, 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 ah ! C'est douloureux, dites-donc ! Je sais, on a ça sur la figure ! Ah, oui, 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 oui ! On a ça sur la figure ! Écoutez, si vous l'avez sur la figure... Non, non, non ! Oh, oh, laissez-moi ! Je sais ! Je sais ! C'est dans le sexe ! Voilà ! Oh, je sais ! Qu'est-ce que c'est ? Un sexe énorme ! C'est qu'il faut couper lors des circoncisions juives. Non, non, non ! L'intervention se présente comme une circoncision, mais la motivation n'est pas religieuse, elle est médicale. C'est parce que c'est trop étroit. C'est parce que l'anneau du prépuce est trop étroit. Voilà. On fait ça sur les enfants ? Oui, même sur de grandes personnes. À partir du moment où c'est trop étroit, il y a des inflammations qui s'installent, et alors il faut élargir l'orificiel. Alors ça, Philippe ! Je voudrais vous poser une question historique, parce que moi j'ai toujours été intriguée par Louis XVI. C'est vrai que Louis XVI a été opérée. Ils ont lui fait cette opération. Ma pauvre Marie-Antoinette, moi j'étais conférencière de Versailles, Marie-Antoinette, je la connais bien, et bien pendant 7 ans, elle a été à la portion congrue, parce qu'elle restait toujours égale à l'air. Avec Louis XVI, ça n'avait pas... Et c'est cette opération-là qu'il a eue ? Ça a marché ? Il a eu des enfants. C'est intéressant que vous puissiez donner cette réponse, parce qu'il s'agit quand même d'un problème spécifiquement masculin. Et je suis sûr, si j'avais des hommes réunis ici, à vos lieux et places, si je leur posais une question de gynécologie, ils ne sauraient pas. C'est ce qui montre que nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus perspicaces que les hommes. Nous sommes curieuses. Plus observatrices, je crois. Observatrices de ce genre de choses, et plus sensitives. Une question à 2000 francs. Ah, 2000 francs. Oui. Voilà les questions chères qui arrivent. C'est chère, ça. De M. Lévesque. Que s'est-il passé en l'an 2378 avant Jésus-Christ ? Fouillez vos souvenirs. Oh là là ! Il y avait déjà Hippocrate, c'était pas si mal que ça. Le médecin qui était le premier médecin des hommes. Et une guerre, non ? Non. En Grèce, alors ? C'était... Mésopotamie ? Je peux vous dire que l'épicentre se situait du côté du mont Arara. Ah oui, alors c'est Hamourabi, là. Les Hamourabi. L'Arche de Noël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est de Moïse ? Non, les Deluges. Le Deluge. Bonne réponse, Rikazaraï. C'était le Deluge. L'Arche de Noël, c'est arrivé un peu après. Voilà. Le Deluge. Mais attends, 2350 ans avant Jésus-Christ ? Oui. C'était plus ancien que ça ? La Bible donne cette date. Oui, mais là, il y a erreur dans cette histoire-là. Oui, 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 c'est sûr. Parce qu'en Grèce... Vous avez des points de repère, personnellement ? Pardon, je me suis trompée. Je me suis trompée complètement. Parce qu'il y a 2350 ans pour Hippocrate, mais à partir de nos jours à nous. Oui, c'est ça, Jésus-Christ. Ok, ok, ok. Il doit vérifier ses questions quand même. Non, non, mais c'est vrai. J'ai fait vérifier ça. Je sais, c'est le Deluge. Mais je n'ai pas pu avoir ni le jour ni le mois. RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en juin 1986, autour de Philippe Bouvard, Rick Azaray, Alice Sapritch, Sophie Desmarais et la baronne Maude de Belleroche. Ah, une question de M. Rujet de Courbevoie. Quel don fit Richard Vallasse, le philanthrope britannique, à la ville de Paris ? Oh, les Fontaines ! Les Fontaines Vallasse ! Les Fontaines Vallasse ! Bonne réponse de Maude de Belleroche. Les Fontaines, il porte son nom. Il avait fait don de 100 Fontaines et il en subsiste encore quelques-unes. Vous avez dit quoi, vous, Alice ? Comment ? Vous n'avez pas dit les Fontaines, vous ? Si, si, si. Si, elle l'a dit aussi. Ah, vous avez dit... J'avais compris autre chose, au départ. Et vous savez que c'était un libertin extraordinaire, ce Vallasse. Ah, vous avez toutes les bonnes adresses, vous. Ah non, mais écoutez, moi, j'étudie beaucoup le XIXe siècle avec Oscar Wilde. Alors, Richard Vallasse, c'était quelqu'un qui était un grand libertin et qui est venu en France. Mais il n'y a que les libertins qui ne vous intéressent pas. Racontez-moi, racontez-nous, on veut savoir. Écoutez, moi, j'adore les libertins dans l'histoire. Je trouve que les hommes actuels nous déçoivent un peu, vous devez être de mon avis. Alors, je trouve que dans l'histoire, je trouve mes amants les plus fabuleux. Voilà. Est-ce que c'est des vrais bons amants ou est-ce que c'est pas... C'est fait, déjà. Dites. Non, mais on n'a pas entendu. Je dis, vous ne devez pas souvent vous envoyer en l'air. C'est vrai. La marquise est de plus en plus cochonne. De plus en plus cochonne. C'est beaucoup plus intéressant de lire les histoires libertines ou alors on a besoin d'un adjuvant, disons. Et l'adjuvant des libertins du XIXe siècle est fantastique. Vous ne préférez pas un adjudant à un adjuvant, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. Moi, je me demande de cette rénommée-là. Est-ce qu'ils étaient vraiment des très bons amants ou est-ce que c'est par de lui dire et avec le temps, on a un bel et la chance ? Mais t'es-toi, Rika, tu es un mec formidable. Ah, mais justement. Je ne suis pas privé non plus, croyez-moi. Non, mais je ne vous demande rien. Je ne me permettrai pas. Cela dit, vous avez quand même estimé que les hommes d'aujourd'hui ne faisaient pas face à toutes leurs obligations. Il en faut plusieurs au lieu d'un, voilà. C'est la multiplication des pains. Enfin, ça dépend des tempéraments. C'est une réflexion publique. Oui, il en faut plusieurs au lieu d'un. Il est sûr que les femmes deviennent plus fortes dans la vie et les hommes faillissent à certains de leurs devoirs. Ça, c'est sûr. Je ne parle pas de mien. Je ne parle pas des tempéraments. On ne fait pas de personnalité. Mais je crois tout de même que, regardez, nous sommes quatre femmes qui avons une profession, qui avons une indépendance et qui sommes plutôt des femmes un petit peu, ne m'en veuillez pas, un petit peu viriles, si vous voulez. Moi, j'ai la conception de la vie. Mais qu'est-ce que je dis ? Mais elle est folle, cette baronne. Ah, qu'est-ce qu'elle est virile, Aïka. Mais enfin, montre tes seins, ma chérie. Est-ce que tu me donnes très virile, Alice ? Écoute, c'est la féminité même. Montre tes seins. C'est pas une question de seins. Écoute, déshabille-toi un peu. Elle est folle, cette baronne. Tu vois quel danger tu cours. Mais elle est folle, cette baronne. Mais Alice, vous êtes beaucoup plus gérille que vous le croyez vous-même. En fait, elle est folle. Elle est complètement folle. On va se déshabiller, ma chérie. En fait, déshabille-toi. Enlève ta veste. Enlève ta veste. Écoutez, si je cite Cocteau, que vous avez sûrement connu et que vous avez sûrement admiré, Cocteau disait que dans tout artiste, il y a un homme et une femme qui se disputent. Eh bien, vous êtes une artiste, nous sommes des artistes. Il y a un homme et une femme qui se disputent en nous. Voilà. Et pourquoi pas deux femmes ? Les sexuels se disputent. C'est folle, cette parole. Pourquoi ? Je cite Cocteau. Elle est complètement folle. Elle dit qu'on est virile. Pourquoi pas de singe ? Mais c'est gratuit. Mais ne dites pas que faire une carrière n'était pas admis il y a un siècle ou deux. Tandis que maintenant, eh bien, c'est tout à fait normal. Mais je ne vois pas en quoi nous sommes viriles. Nous sommes viriles parce que nous prenons la vie à bras-le-corps. Le corps ou le cœur. Enfin, elle est folle, cette parole. C'est pas mal. 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 America, ma chérie, on va foutre la table et nous traite. Ben, dis donc, mon copain va venir tout à l'heure s'il sait que je suis virile. Une tête. Bon, je le connais, votre copain. Ça ne devrait pas lui déplaire. Non, enfin. Bon, enfin. Ah, là, non. Mais Jean-Pierre, il n'aimerait pas du tout ça. Non, écoute. Il est très beau, ton Jules. Ah oui, ça, c'est vrai, ça. Ah, écoute, blanc. Oh, ravissant. Vous savez, les hommes d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont comme ceux d'hier. Ils font ce qu'ils peuvent, mais vous ne leur facilitez pas toujours la tâche. Mais comment ? C'est folle. C'est folle, cette parole. Cette parole est folle. Mais vous m'en voulez un livre. Mais enfin, écoute. Mais je le dis, mais ce n'est pas du tout dans ma bouche. Un reproche, c'est un compliment. Oui, mais dis donc. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.